Dans le cadre de la campagne annuelle des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre à l'égard des filles et des femmes, la MUNUSCA a organisé le 7 décembre 2022 à l'école de musique de bois une session de sensibilisation sur ces violences au milieu scolaire. Cette session de sensibilisation, qui a ciblé une cinquantaine de participants, visait à renforcer la protection des enfants, évoluant dans un contexte marqué par une crise sécuritaire qui aggrave leur vulnérabilité. Lucie Koboura-Morgode, chargeuse du genre au bureau de la MUNUSCA de bois, a édifié les participants sur la notion de violences basées sur le genre et les différents types de violences en mettant l'accent sur le viol. Elle a conseillé aussi à ses élèves de dénoncer toutes les violences basées sur le genre au cas où ils seraient victimes afin de bénéficier de la prise en charge. Les enfants sont très intéressés par rapport aux différents thèmes qui ont été abordés. Surtout, ils ont posé beaucoup de questions par rapport à la réponse judiciaire. Comment, quelles sont les mesures qui sont mises en place par rapport aux présumés auteurs. Donc j'ai essayé de leur donner des clarifications par rapport à ça. À travers des prestations musicales sur la thématique de la lutte contre les violences, l'Orchestre de l'École de musique de bois a lancé un appel au monde entier réaffirmant que les femmes ne sont pas des choses appartenant aux hommes. Elles sont des êtres sacrés qui méritent respect. Ils ont aussi demandé que la femme n'a jamais provoqué une guerre. Mais pourquoi souffre-t-elle pendant la guerre ? Un skate produit par une troupe théâtrale de la localité a permis d'aborder un exemple de cas de viol en milieu scolaire et ses conséquences sur la vie des victimes. Ce que j'ai retenu de ce skate, beaucoup de filles ne sont pas informées et cela fait que les gens les maltraitent. À cause de notes en classe, elles sont contraintes à avoir des rapports sexuels qu'elles ne dénoncent pas. Et cela ne fait pas du bien. Prochainement, si quelqu'un tente de les violer, il faudra le dénoncer. Je remercie la MINUSCA pour cette sensibilisation, afin que nous soyons informés et puissions poursuivre nos études pour le développement de notre pays. Présent à la session de sensibilisation, Amonde Nguandiara, assistant du directeur de l'École de musique de bois, nous cette initiative qui vient compléter la connaissance des enfants et permet aussi de protéger les femmes et les jeunes filles. Vous êtes les premières personnes à passer chez nous pour cette séance de sensibilisation. Jamais aucun autre organisme, aucune autre communauté n'est passé une fois avant déjà pour nous donner ce genre de sensibilisation. Précisons que cette école de musique dénommée African Music School a été créée en 2015 par le père missionnaire Benoît Paksa, venu de la Pologne. Il a créé cette école pour que la musique serve comme antidote à la guerre, car pendant les crises militaires ou politiques qu'a connues la République centrafricaine, il y a des mineurs qui étaient enrôlés dans les groupes armés. Il y a aussi d'autres qui ont vécu les affres de ces crises et qui en sont encore traumatisés. C'est parti !